Dazlin Grisekla est l'un des deux nains personnages nouveauurs, donc PNJ, que l'on rencontre dans la quête de l'excavation Nen. C'est eux qu'il faut prévenir de l'arrivée du coup d'un dragon blanc dans la région et c'est eux qui nous donnent également la quête de l'excavation Nen. Si on l'accepte c'est d'aller explorer donc ce fameux temple pour eux, d'aller débarrasser les monstres. Donc nous on a commencé donc cette quête de l'excavation Nen par la zone E3 où on a fait la partie extérieure du temple, là où on rencontre justement Dazlin et son frère ou son compère en tout cas Norbus. L'idée dans cette vidéo est de peindre Dazlin. Alors pourquoi on peint un PNJ vous allez me dire, puisqu'on n'a pas peint la PNJ de la première quête, pour plusieurs raisons. La première est que j'ai récupéré deux figurines de nains lors de mon échange de figurines. Certes j'ai compensé l'arrivée de ces nouvelles figurines par la peinture de figurines mais je les ai pour le coup. J'ai vraiment deux figurines qui représentent vraiment ce que je voulais en termes de design pour ces deux nains. Ces deux nains c'est des explorateurs, c'est des gens qui vont les casser, des pierres cassées dans des donjons cassés et donc on a ce superbe nain équipé donc d'un marteau un peu automatisé avec une petite réservoir de liquide qui doit permettre d'avoir une sorte de marteau piqueur de l'époque. Donc c'est celui-ci qu'on va dédier à Dazlin et qu'on va peindre maintenant. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On retourne enfin sur de la figurine, enfin on retourne sur une peinture de figurines avec pour objectif d'un niveau table top, peut-être un peu plus si je peux. Il faut voir si j'en ai les capacités parce que ça pourrait clairement être un personnage joueur d'une autre campagne. On passe directement à l'atelier. En attendant, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à la liker et à faire un commentaire. C'est moi ce qui m'aide à me garder motivé et à réduire petit à petit ma pile de la honte. Pour commencer la peinture du coup de ce nain, je suis parti sur une sous-couche noire à l'aéro. Étant donné que je ne sous-couche plus à la bombe, je vide seulement mes bombes existantes. Ça fait partie de mes objectifs de l'année et du noir j'en ai plus donc je sous-couche à l'aéro en noir. Et pour la première fois, j'ai tenté un ombrage, un pré-ombrage avec un petit zénithal en gris très clair, toujours à l'aéro. Donc je suis assez content, ça s'est bien passé. J'ai fait les deux nains d'un coup, du coup, histoire de rentabiliser un peu le nettoyage de l'aéro. Mais en tout cas, je suis assez satisfait de cette étape. Donc rien de bien sorcier en tout cas. Je m'attendais à un peu plus chiant. Mais non, en vrai, une fois qu'on a le bon angle, ça va bien. J'ai un peu cherché au début, mais ça va bien. Pour la seconde étape, je me suis attaqué au socle. Alors oui, j'ai complètement oublié de faire le socle avant de se coucher. C'est un peu con. C'est comme ça. Du coup, je suis assez embêté parce que c'est une figurine de métal. Moi, j'aime bien maintenant faire des socles assez dynamiques, mais sur les figurines de métal, je n'arrive pas. Je n'aime pas les figurines de métal. Je n'arrive pas à les coller. Ça me saoule. Je ne sais pas comment ceux qui ont travaillé avec ça avant ont fait. Mais en tout cas, voilà. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas tiger les figurines. Donc, je ne le fais pas. Donc, je vais les coller à ras de son socle. Je me suis même rendu compte qu'au moment où finalement l'encoche rentrait dans la fente, elle dépassait au bas. Donc, finalement, il se retrouve un petit peu de biais. Ce n'est pas très grave. Puisqu'après, j'ai profité d'avoir ma colle sortie pour coller mes cailloux un peu plus grands. Ce qui me fera mes aspérités. À l'échelle de la figurine, ça reste des tout petits cailloux, mais cailloux un peu plus grands. Et j'ai lié le tout avec la texture Valero, la Earth Texture de Valero. Ce qui me permet finalement de compenser l'aspérité de la fente, bien lier mes cailloux entre eux et de combler ce petit défaut d'angle. En tout cas, voilà. La figurine est sous-couchée. Ce n'est pas très, très grave. Je sous-coucherai probablement au pinceau pour la suite, voire je mettrai sinon une petite couche de peinture en plus dessus. Je vais voir à peu près comment je vais faire pendant la peinture, mais ce n'est pas dramatique. On va s'attaquer maintenant à la peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai passé une petite demi-heure de plus là à commencer mes montées en lumière. Donc j'ai commencé par la peau, où j'y ai passé quand même une bonne partie de cette demi-heure, peut-être facile, 15 ou 20 minutes, puisque finalement il est quasiment tout nu ce petit monsieur. Et je me suis dit que s'il prenait la peine de sortir tout nu, c'est qu'il fallait quand même mettre en valeur sa peau. Donc voilà, une montée en quatre couleurs en plus de la couche de base qui me fait un dégradé en cinq couleurs. Donc je trouve ça déjà pas mal pour une figurine de jeu qui sortira peut-être deux fois dans sa vie. Ensuite, j'ai enchaîné avec plein de petites couleurs. La première, j'ai fait la barbe. La barbe, je l'ai passée en blond pour deux raisons. Déjà, c'était une de mes idées initiales, mais je n'étais pas encore trop sûr de moi. Mais le marron que j'avais commencé était beaucoup trop proche du marron que j'ai utilisé pour le cuir. Donc voilà, je me suis dit que ça ferait mon ombre la plus forte. Donc j'ai passé ma barbe en blond. Pareil là pour le coup, avec trois couleurs. J'ai commencé par un orange, puis pour le coup, une sorte de vert pâle désaturé, donc qui est zombie flèche, justement pour casser ça. Et puis pour dernier moment, remonter en lumière mon ancienne mamie, un jaune, voilà, assez désaturé également. Voilà, donc je suis assez content. Il a une belle petite bouille maintenant. Donc il a son visage de fini, la barbe de faite. J'ai commencé à repasser sa pupille en noir. Je ferai l'œil plus tard. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait ressortir plus l'orange du manche en reprenant deux oranges différents. Bon, ça ne se voit pas trop au final. J'aurais peut-être pu passer que celui du milieu. Le dernier ne se voit quasiment pas. Mais en tout cas, il est beaucoup plus visible sur le manche, sur son avant-bras et également toutes les lanières qu'il a sur les jambes et un peu à l'arrière. Puis c'est à peu près ses seules affaires. Et pour finir, j'ai fait tout ce qui est bois. Donc le manche, bon, même si on n'en voit pas beaucoup de la partie bois, mais surtout le tonneau avec un aspect un peu vieilli où je suis monté, pareil, toujours avec mon zombie flèche, je suis monté en deux teintes supérieures avec mon marron initial. Voilà, c'est peut-être un peu violent en termes de transition, mais bon, ça reste rapide. Ce n'est pas une pièce maîtresse de la Furin, même si elle est quand même mise en avant. En tout cas, voilà où j'en suis. Là, je vais m'attaquer au bleu, je pense. L'idée à la base, c'était de faire une sorte de bleu mana, mais honnêtement, je ne sais pas trop comment faire. Et il y a deux couleurs que je n'ai jamais utilisées. Enfin, le bleu globalement, je l'ai très peu utilisé. Mais c'est le Ghostly Blue et le Merfolk Turquoise. Du coup, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Dans quel ordre ? Probablement le turquoise d'abord, puis finir au bleu qui me semble encore un peu plus saturé. Et voir un peu ce que ça peut donner et laisser finalement le bleu sombre que dans les creux les plus visibles pour avoir un mélange un peu magique, un peu qui pop. Donc, on va essayer de se faire ce bleu. Et après, il ne me restera plus que la partie cuir à faire côté couleurs. Puis, il me restera tous les métaux. Ensuite, j'essaierai de faire quelques reflets sur les lunettes. Mais ça, j'avoue que je n'ai jamais fait. Je vais voir un peu comment on fait. En tout cas, c'est parti pour le bleu. On passe à l'atelier. Et après, ça sera pas mal. J'ai passé presque une heure à faire le bleu et le cuir. Donc, le bleu, le plus long, c'était de reprendre tout le tuyau, bande par bande, sachant que j'ai passé deux couches de turquoise, une couche du bleu que je vous avais montré en suivant et en plus encore un bleu plus pâle. Donc, au final, c'est quatre couches sur quasi l'ensemble des tuyaux. Donc, ça a été très très long. Il a fallu être assez concentré. Mais en tout cas, c'était un bon exercice pour faire des lignes très fines. Notamment, là, avec le pinceau, la première fois que je l'ai testé, ce pinceau-là, j'ai vraiment pris plaisir à peindre avec. Je suis vraiment content de cette découverte. Ensuite, j'ai fait toute la partie cuir. Donc là, c'est une recette que j'aime bien. Je ne l'ai pas poussé très haut en lumière. C'est assez volontaire parce que ce n'est pas la partie que je voulais mettre en avant sur la figurine et je ne voulais pas me rapprocher des tons clairs de la barbe ou des autres éléments de la figurine. Donc, ça, ça m'a porté à peu près une heure. Et enfin, j'ai repris les métaux. Donc ça, assez simple. J'ai fait tous les rivets en métal argenté. Et pareil, tout ce qui était déjà en métal argenté, j'ai repris sur un métal plus clair pour faire ressortir les zones qui pouvaient avoir des reflets de lumière. Et une fois que j'ai fait ça, finalement, je me suis retrouvé avec le marteau qui était un peu nu. Pareil pour l'espèce de cheminée. Donc finalement, j'ai fait quelques glacis de bleu pour dire « Tiens, le marteau, il est alimenté par cette espèce de bleu qui sort des tuyaux. » Donc, forcément, il y a quatre petits évents sur chaque tête de marteau. Je me suis dit que « Tiens, le liquide devait couler un peu là. » Donc, j'ai fait quelques glacis en partant du bleu foncé vers le bleu le plus clair sur la pointe des marteaux. Et pareil, au niveau de la cheminée, je me suis dit qu'il doit y avoir des vapeurs qui doivent sortir de là. Donc, j'ai fait quelques reflets bleus au niveau de la cheminée, ce qui m'a permis d'alimenter un peu en couleurs, d'ajouter de la cohérence au niveau des couleurs de la figurine. J'ai fait pareil pour les petits cadrans en termes de volume et de pression. Je suppose que ça représente ça sur ce qui est au-dessus du tonneau. Je suis assez content de cette partie-là. Donc, j'ai fini l'ensemble de la figurine au niveau peinture. Ensuite, du coup, je me suis attaqué au socle. Donc, au socle, je n'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai peint mes cailloux dans un beige très pâle. Ensuite, j'ai fait un petit brossage à sec avec un gris pour le coup très pâle. Donc, quasi peu de différence, en fait, avec le beige. Et j'ai mis quelques pigments verts très clairs autour des cailloux et deux zones un peu plus foncées, mais vraiment très légers. J'essaye d'apprendre à doser un peu les pigments parce que jusqu'à présent, c'est soit je ne voyais rien, soit il y avait trop. Donc, assez difficile de doser. Et pour finir, j'ai fait mon petit contour en noir. Donc, je suis assez content. La figurine est finie en 4h30, sachant que les deux premières heures, je n'étais pas totalement à fond. Donc, c'est à peu près le temps que je m'étais alloué. J'avais visé entre 3 et 5 heures. Je suis plutôt dans l'échelle haute, mais j'ai poussé beaucoup plus que le niveau que je visais. Donc, avant de passer au show final où je vais vous montrer la figurine, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Encore une fois, à liker la vidéo et puis à me mettre tous vos commentaires. Moi, en tout cas, je les apprécie beaucoup et j'y réponds volontiers. Au global, c'est 27 pots de peinture, toute cette figurine. Donc là, je vais vous afficher l'ensemble des pots que j'ai utilisés par thématique. Donc, 27 pots, c'est beaucoup. Mais il y a des pots que j'ai utilisés vraiment pour faire deux lignes, notamment par exemple pour faire les lacets du cuir. J'ai utilisé une couleur que, voilà, juste pour le lacet du cuir, c'est une micro-goutte de peinture. Et pareil, pour monter dans les plus hauts éclaircies de chaque couleur, au final, c'est quelques gouttes de peinture, rien de plus. Donc, 27 pots quand même pour arriver au résultat que je vous présente maintenant. J'ai juste à vous dire une bonne journée et ciao, à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Musique 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 Musique